Les 8581 membres du corps électoral de Maux-Saint-Jean, dont le département d'Uniary, étaient invités ce dimanche 16 juillet à participer aux élections législatives couplées au local 2017. Ainsi, dès 7 heures, les premiers votants ont investi les bureaux de vote des deux circonscriptions électorales de Maux-Saint-Jean. Il s'agit notamment de Boilly et Itibou. Les candidats ont aussi, comme tous les autres citoyens, accompli leurs devoirs civiques. Ainsi, en matinée, les candidats Béchard Tombé-Lundou du Parti Congolais du Travail et Ndouna François, indépendants, ont voté dans les bureaux installés à l'école primaire du 28 février. Ces derniers ont bien voulu se prêter à notre micro. La première appréciation que j'ai, c'est qu'il y a quelques petits problèmes techniques dans l'interprétation de la loi. Certains sont en train de penser que les gens n'ont pas le droit de voter avec leur pièce d'identité dans la mesure où ils ont leur nom sur la liste, alors que c'est faisable. Étant donné que tout le monde n'a pas pu retirer sa carte électeur, il est autorisé à quiconque qui a une pièce d'identité et le nom sur la liste électorale de voter. Mais comme certains candidats n'ont pas pris le soin d'éduquer ou de faire des petits séminaires de formation pour leurs représentants, ça fait que ça crée des préalables unités. Voilà un peu ce que j'ai constaté depuis ce matin. Maintenant, dans l'ensemble, tout se passe bien. Ça fait énormément plaisir lorsque l'on voit l'embreuement et comme ça se passe dans la paix. Donc, au moment où tout se passe correctement, je pense bien que le gagnant sera sorti des yeux. Albert Malolandzambi, conseiller politique de Dona François, ayant voté très tôt, a analysé les premières heures du déroulement de ces élections. J'étais le premier votant dans mon bureau, dans le bureau où je dois voter. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai constaté une pile, par exemple, de cas, plutôt de bulletins, tout ça. Non, mais au moins, le vote a bien commencé. Les gens étaient alignés. La difficulté qu'on a maintenant, c'est celle que je vous évoque là. D'abord, le bulletin du MCDDI qu'on découvre, enfin, pas le bulletin, le logo, parce qu'il n'y a qu'un bulletin unique. On découvre que le MCDDI ne figure pas sur ce bulletin unique. Ensuite, il y a cette affaire de carte d'identité. Parce que, je répète, la condition, la première, pour être admis à voter, il faut être d'abord inscrit sur la liste électorale. Ensuite, vous présentez votre carte d'électeur. Voyez-vous ? Mais si on dit encore, vous êtes inscrit, vous avez la carte d'électeur, à maintenant encore la carte d'identité, mais parce qu'on n'a pas délivré la carte d'identité à tout le monde, il risque de se passer un problème, beaucoup d'abstention, les gens qui devaient venir voter, ils risquent de repartir. Ce que je ressens, tenant compte de la réaction des élections, ça veut dire que le tout se passe normalement. Il y a l'engouement, il y a l'envie d'aller, parce que, comme vous constatez avec moi, la ville est vraiment morte, mais tous ont le souci d'aller voter. En effet, quelques faits non moins importants ont préoccupé certains candidats, à savoir l'interdiction pour les personnes du troisième âge, munies de leur carte électorale de voter sans aucune pièce d'identité. Puis, l'absence de l'icône ou effigie du candidat du MCDDI sur les listes des locales. On retiendra, d'un point de vue statistique, pour une économie de mots, que 8.581 électeurs ont été mobilisés pour ces élections législatives, couplées au local. Dans la circonscription numéro 1, il y a eu 9 bureaux de vote pour 3.811 électeurs. Et dans la circonscription numéro 2, 4.770 électeurs devraient voter dans 11 bureaux, soit au total 20 bureaux de vote, et 8.581 électeurs attendus pour les deux circonscriptions électorales de Maussergeau, 5e ville de la République du Congo. Au total, 11 candidats à la députation, et 19 listes pour les conseillers et municipaux. « Communes de Maussergeau, arrondissement 1, est élu, Ndouna François, indépendant. » « Jérôme de la République du Congo, arrondissement 1, est élu, Ndouna François, indépendant. » « Jérôme de la République du Congo, arrondissement 1, est élu, Ndouna François, indépendant. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...